Revenons au Faya Minimono, ils ont commencé à changer de position maintenant. Ils ont tous compris que Mamadi Doumbouya ne veut pas laisser le pouvoir. Parce que pour eux, au départ, il fallait éliminer l'UFDG de El Lassé Loudalé, éliminer le RPG Arc-en-Ciel, le parti de Sidiya. Et comme ça, ils allaient bien se positionner. Là, ils allaient être peut-être des petits favoris. En pensant que Mamadi ne va pas être candidat ou Mamadi va organiser des élections et partis. Maintenant, ils ont tous compris. C'est clair dans leur tête que Doumbouya n'ira pas. Que Doumbouya n'organisera pas des élections. Ceux qui ont voulu chercher des postes, les Bougoula Abba, ils sont allés chercher des postes. Les Baouris. Mais Faya, qui rêvait comme Lassana Kouyaté, leurs discours ont changé. Je vous avais dit, le moment viendra, vous allez vous mordre les doigts. Parce que oui, quand les autres disaient non, l'UFDG, RPG, UFR, vous disiez non, on ne va pas comme si vous, vous représentez même 15% de l'électorat guinéen. Tous ces partis, devant l'UFDG, ANAD, RPG Arc-en-Ciel et les autres. Qu'est-ce que vous pouvez dire ? Maintenant, vous avez compris. Vous avez compris maintenant. Faya, je vous ai dit depuis longtemps, je vous ai dit que vous allez regretter d'avoir soutenu. Vous dites que le CNRD n'a qu'à respecter ses engagements. Les tests. Quels tests ? Faya, vous oubliez que Mamadi a pris les armes pour tuer des Guinées ? Attendez, il y a un imbécile là. Tu ne vas plus me suivre encore. Faya, vous pensez que Mamadi est venu de façon légale ? Vous oubliez que Mamadi a tué pour venir au pouvoir ? Faya, je ne sais pas. Quels tests ? Mamadi va respecter quoi ? Mamadi ne connait que les armes. Mamadi ne connait que le commandement. Faya. Maintenant, vous devenez ridicule. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que le coup d'État était un crime. Vous ne saviez pas. Faya. Vous avez vu maintenant. Vous avez tous mal. Vous avez honte. Tes militants, comparativement aux militants de L.A. Céludale. Même, vous ne faites même pas 5% du nombre de militants de l'UFDG. 5% vous ne faites pas. Mais vous vous tapez la poitrine. Oui, le cadre de dialogue, nous n'allons pas reprendre. C'est rentré, c'est sorti. Mais aujourd'hui, vous avez compris. Non, l'Amzi, j'ai compris. L'imbécile, je l'ai bloqué. L'imbécile de Haruna, je viens de le bannir. Je l'ai banni même. Voilà. C'est eux qui signalent, qui font tout. Vous avez vu ? Je l'ai enlevé. Vous voyez, le nom, ça monte. C'est des imbéciles. C'est eux qu'on paye. Pour venir saboter nos lives. C'est pourquoi je vous dis, mettez. Ils vont se fatiguer. Les soi-disant hackers ou quoi, ceux qui viennent. Non, c'est fini pour lui. Il va aller créer un autre compte. Il vient encore. Je l'ai banni encore. Vous avez vu ? Depuis que je l'ai banni tout de suite, là, c'est fini. C'est eux qui envoient des liens, des virus. C'est eux qui sont payés pour empêcher nos lives. C'est fini. Mais tous les politiciens malhonnêtes seront dessus du CNRD. Tous ceux qui ont pensé que non, il fallait éliminer l'UFDG, le RPG, l'UFR, qu'ils allaient se positionner. Vous n'avez rien compris. Les bandits, aujourd'hui, ils sont en train de mettre du piment dans vos yeux. Les bandits sont en train de mettre du piment dans vos yeux. Parce que c'est vous qui avez été les premiers malhonnêtes. Vous saviez que Mamadi n'a pas été élu. Vous saviez qu'il n'est pas légal. Vous avez accepté le jeu. Vous serez les gros perdants. L'UFDG, ils ont l'air militants. Le RPG, malgré le coup d'État, nous restons fidèles aussi à nos leaders. UFR, pareil. Comme vous, vous avez pensé que non. Le commandement de Mamadi, ça allait changer quelque chose. Vous avez vu le pays aujourd'hui. Vous avez tout dit ici. Vous avez tout raconté. Il n'y avait pas de dialogue. La démocratie n'était pas respectée. Aujourd'hui, avec Mamadi, vous avez vu. Le bandit n'est pas prêt. Le CNRD n'est pas prêt. Parce que c'est des bandits. On vous avait dit dès le départ que le coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi est un bandit. Amara est un bandit. Bala Samoura est un bandit. Et le crâne rasé. Donc, ils ont profité de la situation. Ils ont profité de la situation. Parce que le président Fakonde allait les arrêter tous. Je l'ai rappelé ici pour des milliers de fois. Avant le coup d'État. Le climat qui était là. Moussa Moïse, qui est aujourd'hui devenu ministre. Il était sur quel dossier ? L'affaire de drogue. Moussa Moïse était sur l'affaire de drogue. Pourquoi vous ne posez pas à Moussa Moïse ? Avant le coup d'État, le dossier qu'il avait. Pourquoi Moussa Moïse ne vous dit pas les têtes ? Pourquoi Moussa Moïse ? Il ne sort pas où les journalistes pour dire aux Guinéens quels sont ceux qui étaient dans l'affaire de drogue ? Ils ne vont pas vous dire. Et c'est pourquoi on les a nommés pour fermer leur bouche. Je dis aux Guinéens, vous n'avez rien compris. Le Guinéens ne connaît que son intérêt personnel. Le Guinéens, son intérêt... Vous avez vu Baouri ? Il ne jure pas sur nos têtes en Guinée. Il ne jure pas sur le Coran. Lui, il jure, il fait allégeance au CNRD. C'est-à-dire, tous les gars là... Ce n'est pas Dieu, hein ? Ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur du peuple de Guinée. Nos têtes qui sont là... Ils ne jurent que sur le CNRD. Mamadi Doumbouya. D'être fidèle à Mamadi Doumbouya. Parce que d'abord, c'est un traite. Si vous voyez que Mamadi envoie les gens de venir jurer, ils ne vont pas lui trahir. Parce que lui-même, il sait qu'il les traite. Parce que lui-même, il sait qu'il les traite. Donc, M. Faya Minemono, il n'est pas tard, hein ? Vous avez rêvé grand qu'il fallait éliminer le RPG, qu'il fallait éliminer l'UFDG. Quelle élection on peut parler en Guinée sans ces partis politiques-là ? Et qu'on va parler de paix, de stabilité dans notre pays ? Vous avez pensé peut-être grand pour vous, mais dans vos têtes-là, vous étiez des petites personnes. Donc, Faya, je vous ai dit, vous allez tous avoir honte ici. Vous allez tous avoir. Le jour que Mamadi va dégager et qu'on va parler des élections, vous n'allez plus parler devant quelqu'un. Et c'est là aussi les autres, là, UFDG. Faya, pour que les gens vous connaissent en Guinée, c'est grâce à l'UFDG. C'est vrai que vous étiez dans le parti de Abbé Silla. Vous avez trahi Abbé. Quand vous vous êtes fait connu en Guinée, bam, vous avez quitté le parti de Abbé. Vous étiez collé à l'UFDG. Vous étiez collé à El Asseloudalé. Vous étiez collé à El Asseloudalé. Aujourd'hui, parce que les choses ont changé, vous avez cru que non, vous êtes devenu grand. Vous pouvez voler de vos ailes. Mais vous allez comprendre demain, Faya. Quand on va parler d'assises ou de dialogue, les autres, là aussi, vous n'aurez même pas une place à côté d'eux. Vous n'aurez pas une place à côté du RPG arc-en-ciel, de l'UFR, de l'UFDG. Non, vous n'aurez pas de place. Parce que vous êtes des malhonnêtes. C'était ça vos calculs. Il fallait éliminer les autres. Il fallait les éliminer. Et comme ça, vous, vous allez devenir des grands partis. Maintenant, vous avez compris que Mamadi, lui-même, n'a pas l'intention de partir. Concernant les délégations spéciales. Vous-même, vous avez compris qu'il veut se présenter. Maintenant, les maires, tout est pour le CNRB. Et quelle élection ils ne vont pas gagner ? Quelle élection ? Mais vous, au lieu de critiquer, pour dire non, ce n'est pas bon pour la démocratie guinéenne. Non, vous vous êtes tue. Vous vous êtes tue. Vous pensez que, oui, le RPG, ils avaient assez de maires. UFDG avait assez de maires. Voilà, il fallait tout détruire. Mais aujourd'hui, vous avez vu ? Vos amis, Baouri, il a appris le poste. Parce qu'il sait, dans sa carrière politique, il n'aura pas ce poste-là. Si ce n'est pas pendant la transition, il est en train de profiter. Et il va tout faire pour que ça dure. Il va tout faire pour que ça dure. Mais, il faut que les Guinéens comprennent quelque chose. On n'a que des malhonnêtes à la tête du pays. Voici ce que, Baouri, lui, le comédien, qui est aujourd'hui chef du gouvernement. Baouri, qui dit que l'axe Amdala et Cimentéry sera Champs-Elysées de la ville de Conakry. Ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller sur l'Afrique à Guinée. Voici. Pourtant, l'échangeur, c'est grâce au président Alpha Kondé. Le financement venant de l'accord cadre, c'est grâce au président Alpha Kondé. Comme en Baouri, vous pouvez faire rêver les gens de Bambéto. Regardez ce qui se passe. Voilà, on dirait que c'est Mamadi qui allait chercher l'argent. Baouri, il ne faut pas être malhonnête jusqu'à ce niveau. Même l'échangeur, là, le plan initial n'a pas été respecté. Baouri, le plan initial de l'échangeur, nous avons critiqué, nous avons tout fait. Mais vous êtes en train de nous donner autre chose. L'argent, ils sont en train de nous endetter avec des fortes sommes. Et nous donner un petit projet et vous, vous êtes fiers de ça. Regardez les autres capitaux. Regardez au Burkina, regardez au Mali, parce que je ne vais pas parler de la Côte d'Evaille du Sénégal. Allez-y voir ces projets de route là-bas. Les carréfours, les échangeurs, vous allez comprendre que ce qu'ils sont en train de faire à Bambéto, c'est du n'importe quoi. Ce n'est pas eux qui ont cherché l'argent. L'argent était... Les autres sont sortis, allaient trouver, signés avec le président chinois. Je vous ai montré la vidéo ici. Le président Fakondé, à l'époque, Mamadi ne va jamais avoir cette chance dans sa vie. Faire un voyage spécial, aller en Chine, rencontrer le président ou bien le premier ministre de Mamadi, Baouri, pour pouvoir voir le président chinois. Le premier ministre chinois, il n'aura jamais cette chance-là dans sa vie. Mais ceux qui ont trouvé, qui ont signé ces accords, 20 milliards d'investissements, ce qu'on devait faire en Guinée. C'était juste le début. On n'avait même pas encore commencé, touché près de 5 milliards. C'est-à-dire, les 5 ans à venir, notre pays allait être autre chose. Mais les bandits ont mis tout ça à l'eau. Et vous êtes là en train de faire rêver les jeunes de l'Axe. Qu'au nom... Qu'au bientôt, l'Axe Amdalaï sera le Champs-Elysées. Baouri, il ne faut pas être malhonnête à ce niveau. Pourquoi faire rêver des gens ? Baouri, il y a quoi dans les caisses de l'État aujourd'hui ? Donc, c'est à travers ce projet-là que vous-mêmes, vous avez détruit. Le CNRD a détruit le projet. Les caisses de l'État, il y a quoi aujourd'hui ? Maman dit, le 5 septembre, il était à Bambéto là-bas, pleuré avec ses lames de crocodile. Voilà, vous serez les premiers, le recrutement dans l'armée. Baouri est en train de recruter, former 500 jeunes au camp des forces spéciales. Baouri. Depuis que le CNRD est venu, où est le recrutement ? L'armée. On a trompé les gens ici. Ils ont fait dépenser les Guinéens pour rien. Où est ce recrutement de l'armée ? On a entendu recrutement de l'armée. Ils n'ont pas, même ceux qui ont été retenus. Ils sont où ? Ils sont en train de recruter comme ils veulent. J'ai dit à 95% tous issus de la même communauté. Le recrutement des forces spéciales aujourd'hui. Tous issus de la même communauté. Même quand on dit Baba Bari, c'est qui Baba ? Baba des forces spéciales. C'est le cousin à Mamadi Doumbouya. C'est le frère à Siakabari. C'est le frère à Nanyalien. C'est leur cousin. Baba Bari dont on dit le numéro 2 des forces spéciales aujourd'hui. C'est qui Baba Bari ? C'est un parent à Doumbouya. C'est la même famille. C'est pas un baril de Mamou ou de Gawal qu'on allait prendre. Mais c'est son parent qu'il a mis là-bas. C'est son parent. C'est juste de la coloration. Et Nanyalien a détourné. Nanyalien, le ministère de l'agriculture, son budget, il avait le deuxième plus grand budget. Qu'est-ce qu'il a apporté ? Il a donné un tracteur. Même l'engrais. Mettre un compte Orange Money pour payer l'engrais là-dessus. L'argent est partout. Mais est-ce que lui, il est passé devant la cliente ? Ça dit que les Guinéens, vous êtes en train de vous fatiguer. C'est un clan de bandits. Un clan de bandits qui a la tête de la Guinée. Et Baouri, lui, il sait que son parti, il ne va jamais être président. Il ne va même pas avoir trois communes en Guinée. Et l'opportunité est devant lui. Comme autant mon tonton. Mais lui, il était plus sincère que Baouri. Tonton Jean-Marie Doré, père à son âme. Baouri ne peut pas avoir, c'est-à-dire, le caractère de tonton Jean-Marie Doré. Jean-Marie Doré, il ne pliait pas devant qui que ce soit. Allez-y demander le général. Il y a eu des moments, il a menacé. Je ne sais pas comment on a dit. Si on ne lui laisse pas faire ce que le peuple lui demande, qu'il démissionne. Mais est-ce que Baouri peut dire à Mamadi, le cadre de dialogue, voilà, si on ne respecte pas le chronogramme, je démissionne. Non, Baouri ne peut pas. Baouri ne peut pas. Non, il ne peut pas. Baouri, aujourd'hui, il a des gardes-corps, il a un véhicule de service, voilà, il a des avantages, il a son fonds, voilà, il fait ce qu'il veut dans cet argent. Donc, Baouri ne peut pas avoir le même comportement que tonton Jean-Marie Doré. Abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021